8h51, on vous accueille avec grand plaisir. Julie Depardieu, bonjour. Bonjour Saskia, chers auditeurs. Dans « À la recherche du temps perdu », Marcel Proust invente une sonate, la sonate de Vinteuil, qui obsède et transcende son personnage principal, Swann. Cinq notes, cette petite phrase musicale qui rassemble, incarne et attise la totalité des sentiments. Cette sonate imaginaire est un mystère, que dis-je, une légende, car on tente, encore et toujours, de lui prêter un inspirateur. Mais alors, qui a inspiré Proust ? Saint-Saëns, César, Franck, Claude Debussy, Fauret, Wagner, Gabriel Piernay, ou encore Reynaldo Hahn ? Lors d'une soirée, Swann entend pour la première fois la sonate au violon et au piano. À cette occasion, il tombe passionnément amoureux d'Odette de Crécy. Peut-être est-ce la première sonate de Camille Saint-Saëns ? La sonate lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître. Et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble et précis. Brusquement, elle changeait de direction, et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Et la sonnette de César Franck, en la majeure ? Le pianiste jouait pour eux deux la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'ère nationale de leur amour. Elle apparaissait dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde, distribuant ça et là les dons de sa grâce, avec le même ineffable sourire. Mais Swan y croyait distinguer maintenant du désenchantement. La sonnette semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voix. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. La sonnette de Vinteuil, c'est peut-être aussi la balade de Forêt, opus 19. Cette petite musique hante Swan comme le spectre de son amour pour Odette. Lors d'un concert, il l'entend de nouveau. Et avant que Swan eût le temps de comprendre et de se dire, c'est la petite phrase de la sonnette de Vinteuil, n'écoutons pas. Tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui, s'étaient réveillés. Et à tir d'elle, étaient remontés, lui chantaient éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Mais qu'en est-il de l'Ariéta de Beethoven, opus 32 ? Alors que peut-être que Proust a voulu imaginer l'essence d'une sonate. C'est pour ça qu'on a envie que cette sonate reste mystérieuse. D'ailleurs, cette sonate, c'est peut-être la vôtre, chers auditeurs, celle qui vous enchante, vous transporte jusqu'à la passion ou la mélancolie. C'était comme au commencement d'un monde, comme s'il n'y avait encore eu que deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur et où il se serait jamais que tous les deux, cette sonate. Merci beaucoup Julie Depardieu, mais oui, qu'on nous laisse encore du mystère, qu'on choisisse chacun et chacune quelles sonates accrocher à cette fameuse sonate de Vinteuil qui fait régulièrement débat d'ailleurs. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr, on vous retrouve bien évidemment en vidéo sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine en chère et en os en studio. Tout à fait. Bonne journée Julie. Merci à vous, vous aussi.